Générique ... 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 ça va bien merci et toi ? ça va super en fait j'ai un peu malade mais bon c'est le début de l'hiver bon je suis content de te croiser là au comptoir du Tour Refracteur mais en fait on est plutôt chez Gladine pas très loin de ton studio, studio Herbeto c'est ça ? le studio Herbeto ouais voilà donc du coup j'ai pu te voir il y a en octobre ton spectacle qui s'appelle Pourquoi ? et donc j'invite les gens à lire la chronique que j'ai pu faire sur le site sur le Tour Refracteur mais je suis content de te croiser parce qu'après le spectacle on a pu un peu discuter et il est vrai que je suis tombé un petit peu en sympathie avec toi parce que ton spectacle m'a beaucoup parlé parce que ton spectacle met en scène des questions qu'on se pose Pourquoi ceci ? Pourquoi cela ? avec beaucoup d'humour c'est parfois absurde, parfois tendre mais en tout cas c'est toujours juste dans le mot et donc du coup la première question que j'ai envie de te poser c'est pourquoi ce spectacle ? et bien pourquoi en fait c'est né un petit peu de mon tempérament parce que j'arrête pas de me poser des questions tout le temps et j'avais envie aussi de raconter des histoires dans mon spectacle de faire rire évidemment mais aussi de raconter des histoires parce que ça me manquait moi en tant que spectateur d'humour et le pourquoi ce qu'il y a de formidable c'est que ça permet à la fois de questionner le sens des choses mais aussi c'est une formidable porte ouverte vers la fiction et donc vers la possibilité de raconter des histoires parce que du coup pour préciser c'est que c'est un spectacle on pose des questions mais c'est pas en fait toi qui te mets en scène c'est des personnages que tu mets en scène qui forcément je pense te ressemblent un peu et il y a notamment un personnage de vieux qui se bat pour pouvoir être pour le droit de rester allongé parce que justement comment tu dis encore comment ils disent c'est oui c'est rester le droit d'être allongé parce qu'on a la tête dans les étoiles alors que les gens ont la tête sur les épaules parfois la tête dans le cul donc il y a plein de petits jeux de mots comme ça mais alors du coup comment tu en es arrivé à écrire ce spectacle ? tu es tout seul derrière tout ça ? alors au départ j'étais tout seul en fait j'ai fait une école de commerce et quand j'étais en école de commerce je faisais du marketing et de la pub et je m'ennuyais en entreprise et je sentais il faut que je me casse, il faut que je dise que tu veux faire voilà c'est ça en fait je racontais des histoires en pub mais des histoires pour des valeurs qui ne me correspondaient pas tout à fait et je me suis dit bah j'ai envie de raconter des histoires pour autre chose pour sensibiliser les gens à des choses auxquelles je crois profondément et je suis plutôt quelqu'un de sincère naturellement donc j'avais envie de faire ça j'avais envie de partager ces histoires avec les gens et en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai commencé à écrire quand j'étais en entreprise parce que je m'ennuyais c'était à combien de temps ? c'était en 2011 donc les premiers textes sont nés comme ça et en fait la forme que je défends aujourd'hui sur scène d'écriture c'était déjà la première forme que j'ai écrite c'est à dire beaucoup de jeux de mots, un gros travail sur la langue parce que moi j'avais très très envie de partager ça ça me manquait en fait dans l'univers des humoristes aujourd'hui je suis le gros consommateur d'humour depuis longtemps mais ça me manquait l'humour littéraire, l'humour de mots et c'est comme ça que j'ai commencé à écrire ce spectacle certains critiquent, le Figaro, le Parisien, je sais ce que tu trouves il y a quand même pas mal de médias qui parlent de toi te comparent à Deproche ou à d'autres grands grands messieurs ça fait quoi comme effet de se dire qu'on est un peu le disciple de Deproche ? les deux, ça fait très plaisir d'abord et puis c'est un peu intimidant au début et en même temps je vais pas les empêcher de le dire moi ça me fait très plaisir et c'est vrai que quitte à prendre des modèles autant prendre les meilleurs et j'ai une admiration sans bornes à la fois pour Raymond Devos et pour Pierre Deproche et même ils ont eu un rôle super important dans ma vie parce que j'étais un très mauvais élève en français et le jour où j'ai découvert Raymond Devos ça a été une vraie révélation je me suis dit mais en fait la langue française c'est hyper drôle c'est hyper sympa c'est ludique et c'était tout l'inverse de la manière avec laquelle on m'apprenait moi la langue française parce que c'était des règles c'était de la grammaire, de la conjugaison et ça me donnait pas du tout envie et quand j'ai découvert Devos bah voilà ça m'a fait ça m'a fait un vrai effet de révélation je me suis dit mais c'est incroyable c'est ce que tu souhaites justement dans ton spectacle donner envie aux gens donner envie aux gens de jouer avec les mots donner envie aux gens de rigoler avec les mots c'est vraiment une volonté de ta part ? ah ouais c'est une vraie volonté de ma part moi j'ai une vraie passion pour la langue française et en fait on se rend compte avec le temps que le vocabulaire des gens s'appauvrit et plus le vocabulaire s'appauvrit et moins on a de nuances dans la manière de percevoir le monde et du coup moins on comprend la différence et les différences et d'ailleurs il suffit de voir dans tous les régimes dictatoriaux du monde de toutes les époques et bien on a commencé par réduire le vocabulaire c'est une super manière de réduire la pensée des gens de réduire leur capacité à comprendre le monde qui les entoure et donc modestement à ma petite échelle j'ai envie de redonner le goût aux gens de lire de se parler bien ou même de bien se parler c'est drôle et de se poser des questions ouais alors justement tu poses aussi des questions sur scène mais aussi en vidéo sur youtube là depuis quelques temps tu commences à écrire des lettres lettre et ne pas lettre qu'on prend plaisir à relayer sur le réflecteur donc la première c'est sur James Bond la deuxième c'était sur l'exposition d'Omni Warhol pourquoi ce format vidéo pourquoi se donner le temps de passer en fait de sortir de la scène c'est important ça ouais c'est important et puis ça m'amusait aussi d'avoir le concept d'écrire des lettres sur youtube je trouvais ça très anachronique comparativement à ce qui se passe dans notre époque où on s'écrit des textos ou même où on s'écrit des tweets de 140 caractères je trouvais ça marrant de faire des lettres modernes voilà c'est le même travail dans l'écriture le travail un tout petit peu différent parce que sur scène on a un peu plus le temps qu'en vidéo sur internet et puis on a aussi le temps de beaucoup plus peaufiner sur scène que sur internet parce que sur internet j'essaye de conserver un rythme où je publie une lettre toutes les deux semaines donc il faut que ça aille vite entre le temps d'écriture et puis le temps de tournage de montage etc ça va assez vite mais oui globalement j'essaye de défendre les mêmes choses j'essaye de défendre une belle langue j'essaye qu'il y ait du jeu de bon qu'il y ait des choses qui sont un peu éclairantes aussi dans la pensée dans ce que je défends voilà par exemple sur James Bond à un moment je parle du fait qu'aujourd'hui James Bond c'est devenu un produit et que c'est un peu dommage parce que parce que là là c'est un super héros et il veut nous faire rêver voilà c'est ça et c'est pas du tout enfin moi je regarde pas James Bond pour qu'il me vende le dernier ordi Sony quoi de même en fait t'as toujours la capacité à ressortir le petit truc le petit détail notamment pour l'autre vidéo avec Andy Warhol c'est de montrer que arrêtez de faire vos selfies dans les toiles regardez plutôt la toile tout simplement parce que finalement on va arrêter d'être fond et donc du coup on va essayer de poser des questions et de faire poser des questions aux gens et du coup alors qu'est-ce que tu aurais à dire à des gens qui s'emmerdent au marketing chez L'Oréal aux gens qui s'emmerdent dans la vie qu'est-ce que tu aimerais leur dire qu'il faut être curieux de tout il y a une belle phrase de Sacha Kittery qui dit soyez curieux comme si c'était interdit et je trouve ça assez joli comme manière d'entrevoir la vie après moi j'ai eu la chance de trouver un métier qui est en lien avec ma passion donc aujourd'hui je suis comédien je suis auteur et ça me passionne et j'y prends beaucoup de plaisir et je sais que c'est pas le cas pour tout le monde de trouver un métier qui est en lien avec sa passion quand on peut le faire alors moi je serais partisan de dire essayez de le faire quoi c'est tellement de bonheur tu fais un énorme effort aujourd'hui pour faire ce métier là tu prends sur quoi j'imagine c'est pas si simple que ça on pense que voilà le mec il est comique il fait guère tout le monde mais non c'est pas si simple j'imagine non c'est pas si simple c'est énormément de travail c'est beaucoup de concessions c'est des sacrifices et c'est beaucoup d'engagement moral et physique pour pouvoir faire ce métier là mais en même temps c'est tellement de bonheur d'être sur scène de pouvoir partager avec les gens ces questions et pouvoir les faire rire et pouvoir un petit peu les faire réfléchir et de voir dans leurs yeux à la fin du spectacle les yeux qui pétillent et puis un grand sourire ça ça vaut toutes les récompenses du monde par rapport à ce que je fais et comme je le fais avec sincérité et que ce spectacle j'ai envie de le défendre c'est encore plus fort ouais alors du coup le spectacle va bientôt se terminer donc j'invite tout le monde à foncer te voir dans la dernière date ça se termine le début janvier c'est ça ? je joue en fait les samedis à 17h et les dimanches à 19h au studio Héberto qui se trouve juste à côté de nous boulevard des Batignolles et après tu pars en tournée peut-être ? et après je pars en tournée exactement entre janvier et juin je pars en tournée je vais faire le tour de France je vais à Aix-en-Provence je vais à Arras à Lille à Grenoble je vais à Thionville à Cabourg et je vais même en Suisse aussi je vais à Sion je vais à Morge et je serai certainement même très certainement cet été au festival d'Avignon qui sera cette année je crois du 7 au 30 juillet c'est important pour un comédien d'aller à Avignon c'est toujours aussi puissant en termes de retombées de rencontres ? c'est hyper important parce que ça permet déjà c'est totalement fou pour un comédien de pouvoir jouer tous les jours son spectacle de rencontrer le public de discuter avec les gens il y a une ambiance hyper festive à Avignon c'est un festival comme moi j'en connais peu c'est à dire c'est pas l'ambiance d'un festival de rock c'est une autre manière d'être festif et c'est vraiment super super chouette d'ailleurs j'encourage tous les jeunes à essayer d'aller au festival d'Avignon un ou deux jours parce que c'est une expérience très très dépaysante et très enrichissante moi j'adore cette expérience faut pas en avoir peur c'est pas que de l'art contemporain non pas du tout il y a de tout il y a 1300 spectacles par jour donc ça permet de voir plein plein de choses différentes de faire une petite une petite cure de théâtre et de spectacle vivant parce qu'il y a aussi de la danse il y a de la poésie il y a pas que du théâtre il y a beaucoup de one man show aussi donc voilà ça permet de voir plein de choses et puis c'est important parce que ça nous permet à nous de rencontrer plein de gens du métier parce que tout le métier en fait se rencontre en même temps pendant trois semaines à Avignon et ça nous permet aussi de pouvoir vendre des dates en tournée et ça c'est essentiel pour l'économie du théâtre Bon alors à vendre à l'Avignon on va d'abord pouvoir dans ton spectacle et moi-même je pense que je vais retourner parce que le spectacle a dû évoluer depuis et je suis sûr de passer à côté de pas mal de choses pas mal de petites blagues pas mal de petits jeux de mots parce qu'il faut même avouer que ça fuise dans tous les sens c'est fatigant c'est très fatigant T'as trouvé que c'était fatigant ? Ouais ouais il faut un petit peu réfléchir et c'est ça qui est plutôt cool parce que les comics aujourd'hui qu'on voit à la télé c'est pas vraiment ça et toi t'apportes vraiment une manière différente de faire rire de faire réfléchir bon bah merci Mickey on se passe la prochaine fois à un pont de voie ou sur scène Merci beaucoup Bastien et à très vite Bye